La Chine continue d'émettre l'alerte maximale aux températures élevées pour la douzième journée consécutive. Les détails dans le reportage qui suit. L'autorité météorologique nationale a annoncé que 17 provinces, la plupart dans le sud de la Chine, devaient s'attendre à des températures dépassant les 35 degrés Celsius et 9 d'entre elles avec plus de 40 degrés. La province du Sichuan et Chongqing sont parmi les plus lourdement affectées, affrontant une vague de chaleur étouffante depuis plus de trois semaines. Et Chongqing est confronté à de fréquents feux de forêt au cours des derniers jours. Plus de 5000 pompiers ont été déployés pour les éteindre. La sécheresse record se poursuit le long du fleuve Yancey, provoquant une pénurie d'énergie hydroélectrique. Plusieurs provinces ont imposé des restrictions d'électricité à différentes industries. Dans le même temps, les autorités ont averti de fortes précipitations dans le nord. Cela survient alors que de nombreuses zones de la région ont également été confrontées à des périodes de sécheresse.